Salut, salut! Et oui, on est toujours au rendez-vous pour notre défi Lecture de la Bible, de l'aurore au crépuscule, garde ta motivation. Merci Seigneur encore pour tous ceux qui persévèrent avec moi dans ce défi. Vraiment merci pour toutes les révélations que tu nous as déjà faites et je veux te prier pour ce passage aujourd'hui, que tu viennes nous parler personnellement à chacun et aide-nous à le comprendre. Au nom de Jésus, Amen. Alors on continue, donc Genèse 34 Il dit à son père Amor, « Obtiens-moi cette jeune fille pour femme. » Or, Jacob avait appris que sa fille Dina avait été déshonorée. Mais comme ses fils étaient au champ avec son bétail, il n'avait rien dit jusqu'à leur retour. Amor, le père de Sichem se rendit chez Jacob pour lui parler. Entre-temps, les fils de Jacob étaient revenus des champs et apprirent ce qui s'était passé. Ces hommes en furent outrés et ils se mirent dans une grande colère parce que Sichem s'était rendu coupable d'une action qui est infâme contre Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui est une chose inadmissible. Amor leur parla ainsi, « Sichem, mon fils, c'est épris de votre fille. S'il vous plaît, donnez-la lui pour femme et alliez-vous par mariage avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez les nôtres. Vous vous établirez chez nous. Le pays sera à votre disposition. Demeurez-y, vous y ferez vos affaires et vous y acquérerez des propriétés. » Sichem, de son côté, s'adressa au père et au frère de la jeune fille. « Faites-moi cette faveur. Je vous donnerai ce que vous me demanderez. Exigez de moi une forte dot des présents. Je vous donnerai ce que vous me demanderez. Accordez-moi seulement la jeune fille pour épouse. » Parce qu'on avait déshonoré leur sœur Dina, les fils de Jacob, usèrent de ruse en répondant à Sichem et à Amor, son père, en ces termes. « Il ne nous est pas possible de donner notre sœur à un homme insirconcis. Ce sera un déshonneur pour nous. Nous ne vous donnerons notre consentement qu'à la condition que, comme nous, vous fassiez circoncir tous ceux qui sont du sexe masculin parmi vous. Alors, nous vous donnerons nos filles en mariage et nous épouserons les vôtres. Nous nous établirons chez vous et nous formerons un seul peuple. Par contre, si vous n'acceptez pas de vous faire circoncir, nous reprendrons notre fille et nous nous en irons. » Amor et son fils Sichem acceptèrent cette proposition et le jeune homme fit sans délai ce qu'on lui demandait tant il était épris de la fille de Jacob. Or, il était le plus influent dans la famille de son père. Il se rendit donc avec lui à la porte de leur ville et ils parlèrent ainsi à leurs concitoyens. « Ces gens-là sont bien disposés envers nous, qu'ils s'établissent dans le pays et qu'ils y fassent des affaires. Voici, le pays est assez vaste pour eux dans toute son étendue. Nous épouserons leurs filles et nous leur donnerons les nôtres. Seulement, ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour que nous formions ensemble un seul peuple que si tous les hommes parmi nous sont circoncis comme chez eux. Ainsi, leurs troupeaux et leurs biens et toutes leurs bêtes de somme nous appartiendront. « Consentons donc à ceux qu'ils demandent et ils s'établiront chez nous. » Alors, tous ceux qui se trouvaient à la porte de la ville se laissèrent convaincre par Amor et son fils Sishem. Et tous les hommes et les garçons qui se trouvaient dans la ville furent circoncis. Le troisième jour, alors qu'ils étaient souffrants, deux des fils de Jacob, Simeon et Lévi, les frères de Dina, prirent chacun son épée et tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité. « Ils, tous les hommes et les garçons, ils aussi Amor et son fils Sishem, reprirent Dina de la maison de Sishem et partirent. Les autres fils de Jacob vèrent achever les blessés et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent le gros et le petit bétail, ainsi que les ânes et tout ce qui était dans la ville et dans les champs. Ils s'emparèrent de tous leurs biens, de leurs enfants et de leurs femmes et raflèrent tout ce qui était dans les maisons. Jacob dit à Simeon et à Lévi, « Vous me causez des ennuis car vous m'avez rendu odieux aux Canadiens et aux Phérésiens qui habitent le pays. Je ne dispose que d'un petit nombre d'hommes. S'ils se liguent contre moi, ils me battront et extermineront toute ma famille avec moi. » Ils lui répliquèrent, « Pouvions-nous laisser traiter notre sœur comme une prostituée ? » Genèse 35 Dieu dit à Jacob, « Pars, rends-toi à Bethel et fixe-toi là-bas. Tu y construiras un hôtel au Dieu qui t'est apparu quand tu fuyais ton frère Esaü. » Alors Jacob dit aux gens de sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Faites disparaître les dieux étrangers qui se trouvent au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous allons partir et nous rendre à Bethel où je construirai un hôtel dédié au Dieu qui m'a exaucé lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi tout au long de ma route. » Ils remiaient à Jacob tous les dieux étrangers qu'ils avaient entre les mains et les boucles qu'ils portaient aux oreilles. Et Jacob les enterra sous le chêne qui est près de Sichem. Puis ils levèrent le camp. Dieu frappa de panique les villes environnantes de sorte que personne ne poursuivit les fils de Jacob. Jacob arriva avec tous ceux qui l'accompagnaient à Luz, c'est-à-dire Bethel, au pays de Canaan. Il bâtit là un hôtel et appela ce lieu El-Bethel, Dieu de Bethel. Car c'est à cet endroit que Dieu lui était apparu lorsqu'il fuyait loin de son frère. C'est là que Déborah, la nourrice de Rébéka, fut enterrée près de Bethel au pied du chêne que l'on appela depuis lors le chêne des pleurs. Dieu apparu encore à Jacob à son retour de Paddan Aram et le bénit. Il lui dit, ton nom est Jacob, mais tu ne seras plus appelé ainsi. Ton nom sera Israël. C'est ainsi que Dieu l'appela Israël. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et ai de nombreux descendants. Une nation et même tout un ensemble de peuples seront issus de toi. Tu auras pour descendants des rois. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai ainsi qu'à ta descendance après toi. Puis Dieu se retira d'auprès de lui du lieu où il lui avait parlé. Jacob érigea une stèle en pierre à l'endroit même où Dieu lui avait parlé. Il y versa une libation et répandit de l'huile sur elle. Jacob donna au lieu où Dieu lui avait parlé le nom de Bethel. Jacob et sa famille quittèrent Bethel. Lorsqu'ils étaient encore à une certaine distance d'Ephratas, Rachel donna naissance à un enfant. Elle eut un accouchement difficile. Pendant les douleurs du travail, la sage-femme lui dit, courage, c'est encore un garçon. Mais elle se mourra. Dans son dernier souffle, elle le nomma Ben-Oni, fils de ma douleur. Mais son père l'appela Benjamin, fils de Bonnogur. Rachel, on l'enterra sur la route d'Ephratas, c'est-à-dire Bethléem. Jacob érigea une stèle sur sa tombe. C'est la stèle funéraire de Rachel qui subsiste encore aujourd'hui. Puis Israël leva le camp. Il planta sa tente au-delà de Migdal-Eder. Pendant qu'il séjournait dans cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, l'épouse de second rang de son père. Celui-ci l'apprit. Jacob avait douze fils. Fils de Léa, Ruben, le premier-né de Jacob, Simeon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Neftali. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Hazer. Tels sont les fils de Jacob qui lui naquirent à Paddan Aram. Jacob revint auprès de son père Isaac à Mamre, à Kiryat Arba, qui s'appelle aujourd'hui Hébron, où Abraham et Isaac avaient vécu. Isaac atteignit l'âge de cent quatre-vingts ans. Puis, il rendit son dernier soupir émou. Il rejoignit ses ancêtres âgés et comblés de jour. Ses fils, Esaü et Jacob, l'ensevelirent. Voilà, notre passage du jour s'achève. Mais on se retrouve dès demain. Allez, on ne lâche rien. Sois béni.